Bonjour à tous, je suis Eugénie Delay, cofondatrice de l'agence web My Little Big Web et aujourd'hui on va parler de marketing de contenu et de pourquoi c'est important pour votre entreprise. Pour commencer, c'est quoi en fait le marketing de contenu et à quoi ça sert ? Le marketing de contenu, c'est le fait de créer du contenu en fait pour son entreprise, des podcasts, du contenu textuel, des vidéos, des infolettres, enfin en fait n'importe quel type de contenu dans un but d'amener du trafic vers son site web ou d'amener surtout des conversions. Vraiment de créer du contenu avec un objectif, ça peut être aussi se positionner sur Google par exemple, ça c'est un bon objectif. Tu expliques que c'est utile pour le SEO, mais dans mon cas, si je suis propriétaire d'une entreprise, est-ce que c'est vraiment pertinent pour moi ? C'est sûr que le but du marketing de contenu, c'est d'améliorer sa présence sur le web. Donc si en tant qu'entrepreneur, on a un objectif d'améliorer sa présence sur le web, oui, il va falloir passer par du marketing de contenu parce qu'à la fin, si on fait du SEO, on va avoir besoin de contenu textuel, si on fait de la publicité, on va avoir besoin de contenu visuel, aussi un peu de contenu textuel avec la création des publicités, etc. Si jamais on fait du YouTube, là on va avoir besoin de contenu vidéo. Aujourd'hui, on peut même faire des podcasts pour être diffusé sur Spotify. Donc en fait, dépendamment, enfin Spotify et autres d'ailleurs, mais dépendamment des objectifs, oui, ça va être recommandé de faire du marketing de contenu parce que c'est comme ça que les gens vont comprendre vraiment qui on est, ce qu'on fait et surtout nous donner de la crédibilité en tant qu'experts dans notre domaine. Donc aujourd'hui, le marketing de contenu, oui, c'est super important. Après, le marketing de contenu, il faut l'adapter en fonction de l'activité de l'entreprise. Donc c'est sûr que si on est un exterminateur, par exemple, on ne va pas faire une démonstration de notre service ou de notre produit. Ça risque de déranger un peu les internautes. Par contre, si jamais on a un produit, je ne sais pas, un peu high-tech et tout ça, oui, ça vaudra la peine de faire une vidéo pour montrer le produit. Aujourd'hui, il y a même des magasins de meubles qui font des vidéos pour montrer comment, je ne sais pas, le canapé va se déplier et pour qu'on ait vraiment la vue d'ensemble, pour que justement, on puisse comprendre le produit de A à Z en fait. Donc c'est ça le contenu aussi. Tu l'as un peu abordé au début, mais si jamais je veux me lancer dans le marketing de contenu, qu'est-ce que je dois poster et qu'est-ce qui marche le mieux ? Qu'est-ce qui marche le mieux ? En fait, le contenu textuel pour le SEO, le SEO sur Google, c'est super important. En fait, encore une fois, dépendamment des services, mais s'il y a vraiment un contenu à privilégier aussi, ça va être la vidéo. Aujourd'hui, la vidéo, c'est 80% du contenu qu'on regarde. Ça va encore augmenter au cours de l'année pour monter à 90%. De plus en plus aussi, les gens écoutent des podcasts. Si on a la possibilité de le faire, faisons-le. Alors c'est sûr que ce n'est pas adapté à tous les sujets. Donc encore une fois, dépendamment des sujets et des objectifs, on ne va pas produire le même contenu. Aussi, si on fait de la publicité, par exemple, la publicité sur Facebook, là, des bannières publicitaires et donc la création de contenu, les photos, ça va être super important parce qu'on veut attirer l'attention de l'internaute, on veut avoir des belles images, etc. Et ça aussi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête quand on fait du contenu, c'est que la qualité du contenu, elle prévaut en fait. Parce que si jamais on fait un contenu, oui, on fait une vidéo, mais on ne comprend rien à ce qu'on dit, le décor derrière, il est nul. Ou alors, on fait un podcast et il y a du bruit de fond. Ou la photo, on la fait, mais elle n'est pas bien éclairée, etc. En fait, il y a tellement de façons de faire du contenu de qualité avec, entre guillemets, des petits moyens qu'il faut vraiment qu'on ait un contenu super qualitatif. D'autant qu'en plus, la concurrence est rude en fait, par rapport au contenu. Donc, il faut vraiment faire super attention à ce que ce qu'on va diffuser, ça donne envie. Parce que parfois, on se dit, on va faire du contenu, on va faire ceci, on va faire cela, on ne met pas les moyens, on rédige du texte pas structuré avec des fautes d'orthographe. Ne fais rien dans ces cas-là, parce que ça ne sert à rien. Donc, si j'ai bien compris, autant ne rien faire si c'est pour le faire mal. Et justement, si je veux bien faire, est-ce que tu as quelques exemples précis de contenu à proposer ? Encore une fois, ça va dépendre des objectifs. La première chose, ça va être de voir qu'est-ce qu'on est en mesure de faire de manière, comme je disais tout à l'heure, qualitative, etc. Après, il y a plein d'options. On peut faire des infographies, on peut faire des foires aux questions, on peut faire des conférences en ligne, on peut faire, comme j'avais dit, des podcasts, des vidéos, des textes, des « le saviez-vous ? ». Je pense qu'il n'y a pas besoin de commencer par le plus compliqué tout de suite. Déjà, pour optimiser la présence sur le web, je pense que ça va être déjà de voir, « OK, sur son site web, est-ce que mes fiches produits, elles sont assez informatives, par exemple ? » « Est-ce qu'on retrouve toute l'information qu'il y a dessus ? » « Attention, par remplir les descriptions de nos produits, ce sera un bon début. » Et puis après ça, oui, on va faire la vidéo du produit. En fait, il n'y a pas un contenu qui est plus important que l'autre. Ça dépend des objectifs qu'on a, du secteur d'activité qu'on a, mais aussi de où on part, en fait. En fonction de où on part, on va commencer tranquillement à monter les marches, on va rajouter du contenu textuel sur le site, on va commencer peut-être à faire des vidéos, mais peut-être qu'on ne va pas faire tout de suite des podcasts, des infolêtres, on ne fait pas tout en même temps, en fait. Parfois, ça nous arrive aussi d'avoir des clients qui sont comme, « Ok, je vais faire ça, 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 ça. » Ils font 50 actions en même temps. Finalement, ils ne finissent rien parce que ça prend du temps, en fait, de faire tout ça, de le faire bien. Le marketing de contenu, c'est censé être quelque chose de récurrent. On ne commence pas le marketing de contenu en faisant pendant trois mois, on va faire des vidéos, après, on ne fait plus rien. Non, on fait des vidéos et on se dit « Ok, c'est quoi mon planning sur l'année ? Je vais peut-être un petit peu loin, on n'est pas obligé d'aller aussi loin, mais quand même, en fait, il faut quand même garder à l'esprit ce côté un peu récurrence. Ça, c'est super important. Et finalement, quand est-ce que je vais pouvoir voir les résultats pour me dire si, oui ou non, je suis sur la bonne voie et que je propose la bonne chose ? Alors, les résultats, ils vont dépendre, encore une fois, des objectifs. Si jamais, par exemple, l'objectif, c'est de faire de la notoriété et qu'on décide pour faire de la notoriété de faire des vidéos YouTube, par exemple, ça, ça peut aller relativement vite parce qu'en fait, on va le voir combien de personnes ont visionné notre vidéo. Même chose pour des photos ou des choses comme ça sur Facebook, on va diffuser, on peut voir un peu le nombre d'impressions, etc. Après, je dirais que pour n'importe quel type de marketing de contenu, excepté peut-être pour le SEO, mais à partir du moment où on veut diffuser notre contenu et on veut qu'il y ait un maximum de gens qui le voient, il va falloir peut-être mettre du budget publicitaire. En fait, je dis peut-être, mais il va falloir mettre du budget publicitaire. Il n'y a pas le choix parce qu'aujourd'hui, la portée organique de la plupart des réseaux sociaux, elle est faible. Puis, c'est fait exprès, eux, ils veulent se rémunérer avec notre contenu. Donc, nous, on poste du contenu. On doit en plus payer pour le faire se diffuser, mais c'est la seule façon que le contenu soit vraiment vu à un maximum de personnes. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre l'importance du marketing de contenu et puis ce que vous pouvez faire, en fait, vous, à votre échelle, pour faire du marketing de contenu pour votre entreprise. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Chez MyItalbyWeb, on fait ça toute la journée. Donc, pour nous, ce n'est pas compliqué de vous aider, de vous renseigner, etc. Pour moi, c'était vraiment un plaisir de vous expliquer tout ça. Donc, à bientôt, j'espère.